Donc ce soir, merci déjà à tous d'être présents avec nous. C'est le FestiLab, c'est l'événement qu'on organise chaque année dans une démarche caritative. Et je crois que Pascal allait nous rappeler un petit peu la genèse de cette initiative. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être dû à mon âge, c'est à moi de faire l'historique. Alors, je voudrais d'abord vous faire remarquer, en étant très très heureuses toutes les deux de vous accueillir et toute l'équipe ce soir, que tous les ans on change quand même de lieu dans la chapelle. J'espère que vous appréciez et donc il nous reste encore quelques années avant d'avoir fait le tour. Comme dit Julie, effectivement l'historique c'est que c'est une initiative, ce FestiLab, qui est née en 2017. C'est pour ça que c'est notre quatrième cette année. Et l'idée à l'époque, dans le cadre d'une association, dans le cadre d'un projet associatif, c'était de contribuer à l'innovation en santé. Alors l'innovation en santé, ça veut tout dire et rien dire. L'idée qu'avait Julie, il faut le reconnaître, c'était de faire rentrer, de décloisonner, de faire rentrer l'innovation dans l'hôpital. Ça nous semblait très important. Alors l'hôpital nous accueille, merci à lui, il ne nous accueille pas que dans la chapelle, il nous accueille tout au long de l'année dans les locaux. Et notre façon de contribuer, de rendre cette opportunité qui nous est donnée par l'APHP et par le groupe hospitalier, c'est nous d'accueillir des start-up, d'accueillir des start-up, de permettre le développement, de permettre la progression des start-up et quelques petites étincelles dans le monde de l'innovation. Donc c'est un projet qui a 4 ans, 5 ans, mais le Covid ne nous a pas abattus puisqu'on est encore là cette année. Et je voudrais faire deux commentaires pour terminer, deux commentaires personnels. Je trouve que dans le monde de la santé publique, je trouve que nous participons à notre façon, d'une façon un peu originale, mais nous participons à tout ce qu'on pourrait appeler la santé publique dans ce projet associatif et dans cet accueil des start-up dans l'hôpital. Vous le savez aussi, on a maintenant des locaux à Bichat, donc on ne va pas faire tous les hôpitaux de l'APHP, on n'ira pas plus loin, mais quand même, on a maintenant deux sites actuellement. Et l'autre commentaire personnel que je voudrais faire, c'est que je crois que c'est unique dans le monde d'avoir comme ça, dans l'hôpital, un projet associatif qui permet aux start-up en innovation et en santé d'essayer de progresser. Merci Pascal. Alors, faire la fête comme la soirée qu'on organise ce soir, évidemment c'est formidable, ça nous permet de collecter des dons. Et en fait, ça fait finalement partie de l'engagement qu'on a avec Pascal, avec toute l'équipe et puis tous ceux qui rejoignent un petit peu ce mouvement, c'est finalement de rendre une partie de ce qu'on est capable de collecter ce soir comme bénéfice pour des projets d'innovation. Et alors, comment on fait ça ? On le fait avec ce qu'on a appelé le challenge d'innovation qu'on a lancé il y a quatre ans maintenant. L'objectif étant évidemment en lien très proche avec la direction de la recherche et de l'innovation du groupe hospitalier. Et d'ailleurs, à ce titre, Tatiana, si tu veux bien nous rejoindre, Tatiana qui est la directrice adjointe de la recherche et de l'innovation. Et avec qui on a le plaisir de travailler depuis toutes ces années pour justement permettre d'organiser, alors je vais appeler ça un concours ou en tout cas un challenge pour les personnels paramédicaux et techniques du site. Et à qui on va chaque année remettre un prix, alors qui est à la fois une dotation financière et aussi un accompagnement. Et d'ailleurs, Cécile, la lauréate de l'année dernière, est parmi nous ce soir avec le cactus de distraction qui a vu le jour. On aurait presque pu l'emporter, Cécile, et le montrer. Mais voilà, on voulait aussi profiter de l'occasion de ce soir et de ta présence, Tatiana, pour peut-être annoncer les lauréats du challenge innovation qui est finalement l'attribution de l'année dernière. Donc merci à tous ceux qui étaient là l'an passé et qui, j'espère, seront là l'année prochaine. Mais d'être enfin informée de l'annonce de ce soir des lauréats de cette année. Tatiana, à toi. Merci Julie et bonsoir à tous. Avant d'annoncer les lauréats, je vais devoir quand même faire aussi les remerciements de notre établissement, de notre institution à l'Alliance pour le travail qui est fait. Comme l'a dit Pascal, l'innovation en santé, développer des outils qui permettent d'aller plus loin, d'aller au-delà et qui ouvre des portes à nos paramédicaux, sont des propositions intéressantes et on a la chance de vous avoir sur site. Pour revenir juste sur un petit point, dans le cadre de ce nouveau challenge innovation, nous avons eu la possibilité d'aller au-delà de ce qui avait été fait l'année dernière. C'est-à-dire que pour accompagner ces projets et pour les aider à aller au-delà, on a eu une chance qui est aussi liée au réseau de l'Alliance avec Aude de l'Hôpital. Aude qui a mené avec brio des ateliers d'accompagnement pour soutenir et aider au développement des projets qui étaient présentés par les paramédicaux de notre établissement. On a vu le résultat concrètement. C'est pour ça que je souhaite vous remercier. Je pense que c'est essentiel. Le travail que vous avez fait nous a permis d'avoir des projets d'une très grande valeur, dont un qui nous a particulièrement impressionné. C'est le premier et c'est celui que je vais annoncer. Le grand gagnant du challenge numéro 4. Le grand gagnant du challenge numéro 3 est le projet de Sandrine Botius, qui est coordinatrice parcours de soins au niveau de l'hôpital et qui s'occupe plus spécifiquement de la transition entre les soins pédiatriques et adultes. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais je crois savoir que sa soeur Elvire la représente. Merci d'être présente. Donc pendant que nous cherchons le mot, le projet nous a impressionné. Nous, le jury qui était composé de Madame Maisonneuve en tant que secrétaire générale de l'Alliance, qui contenait aussi Madame Pauline Médiani, qui est la directrice de l'hôpital Pitié-Sade-Pétrière et la directrice générale adjointe de notre GHU. Patrick Delamare, qui est le coordonnateur adjoint des soins au niveau de l'hôpital. Julie et moi. Absolument. Et je crois que tu n'oublies personne. Si, Florence. Florence Maëdombis, autant pour moi. Mécénat de l'université Sorbonne Université. Voilà, on vous laisse lire votre livre. Bonsoir à toutes et à tous. Donc ma soeur s'excuse de son absence à ce bel événement, mais elle voulait quand même transmettre en fait par cette lettre l'esprit de son projet et vous exprimer sa gratitude, notamment pour la confiance que vous lui avez accordée en lui faisant l'honneur d'obtenir le grand prix du Challenge Innovation. Son projet, c'est l'Escape Game Digital dans la transition enfant-adulte. Et avant tout, c'est un jeu pédagogique qui se veut transversal. Un outil pour la pédiatrie, pour la médecine adulte, mais bien sûr aussi qui s'adresse aux premiers concernés, les patients et ou les usagers. Les deux principaux objectifs de ce projet sont de mieux préparer les jeunes patients souffrant de maladies chroniques à leur passage vers les soins adultes et aussi de renforcer leur adhésion à leur parcours de soins. Tout ceci dans une période, vous le savez, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, donc toujours très sensible. D'un point de vue santé publique, l'enjeu est également de contribuer à éviter les ruptures du parcours de soins, souvent génératrices de complications médicales pour le patient et puis de coûts supplémentaires pour le système de santé. Elle tient à remercier plus particulièrement l'ensemble du personnel travaillant aussi sur la transition dans le bâtiment IE3M de La Pitié. Elle remercie également l'hôpital, l'Alliance, pour la richesse des échanges lors des groupes de travail auxquels elle a pu participer et le jury du Challenge, bien sûr. Et maintenant, plus que la mise en route à faire, Challenge activé ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup, Elvire ! Alors, c'est le projet qui a gagné le grand prix. Le second est un projet qui a été porté par Axelle Pierre-Joseph, qui est infirmière, qui travaille entre les différents services de chirurgie, gynéco-ops et urologie de l'hôpital. Elle s'occupe plus spécifiquement de la partie stomie, c'est-à-dire que son projet, c'est des outils de formation à l'intention des jeunes infirmiers, paramédicaux, destinés à leur apprendre les gestes de soins dans le cadre de la stomie. Elle est malheureusement absente aujourd'hui, mais je vous remercie pour le soutien que vous lui avez apporté par le biais de l'Alliance. Et moi, de mon côté, je vous remercie une nouvelle fois, ainsi que Julie, pour tout le travail fait. Je n'oublie pas Sherazade et Isabelle. Merci. Merci, Tatiana. Je crois maintenant, parce que le timing est évidemment extrêmement serré, et je crois que vous avez tous faim et soif. Et évidemment, on vous présentera très rapidement après, avant d'aller dîner, le traiteur qu'on a choisi cette année. Je voudrais laisser la place à Laure Favrecan, qui est pianiste, soliste, et à qui on a laissé ce soir une carte blanche. Donc, on ne sait pas ce qu'elle va jouer. On lui laisse le champ libre pour, j'espère, nous émerveiller. Laure, je ne sais pas où tu es, mais on t'attend. Derrière.